On ne peut pas se quitter comme ça, à Santa Coq, toi sans mes bras, la nonchalante. Donc il y a un bus qui attendra les participants ici à la sortie du site et qui va nous emmener à peu près à un kilomètre et demi d'ici. C'est un endroit magique ? Tous les endroits sont magiques dans la région. Et alors on revient à pied jusqu'ici alors ? Et on reviendra à pied jusqu'ici. C'est à peu près combien de kilomètres ? On va dire qu'il y en a pour trois petits kilomètres. Il faut compter deux heures et demie de balade en marchant gentiment et à son aise avec normalement à peu près sept cennettes sur le chemin, je pense, si j'ai bien compté. Et les gens arriveront à un endroit qui se veut en général féerique dès le départ. Je te dis qu'ils ne respectent rien, moi, ces gens-là ! Pouah, t'es pandi ! T'es où, les gueules ? Voyons, calmez-vous. T'as pas envie de te brûler, hein ? Donc, pour les enfants de moins de 12 ans, pas de flambeau ! Cette année, c'est les bandits des Ardennes. Et toi, tu joues aussi ? T'es une actrice ? Oui. Qu'est-ce que tu joues ? En fait, moi, je joue dans les flamme-adoncs, donc c'est pas flamme. Mais nous, on explique ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire dans la balade. Vous pouvez me présenter les flammes, ça existe depuis combien d'années ? C'est la 16e édition de flammes d'ici à Beaumal. Et l'idée est venue de comment ? Tout d'abord, une envie de faire une balade dans les bois, que ce soit théâtrale. Le projet s'est construit au fur et à mesure des années, mais ça a été d'emblée le thème qu'on a aujourd'hui. Donc, partir avec un flambeau à la main sur un chemin illuminé aux mille bougies et rencontrer des acteurs dans les bois de Beaumal. L'honnêteté ne paye pas dans la région. Ça c'est la pauvreté sur l'armée. Alors non ! J'ai de grands projets. J'ai filé, foutons le corps ! Voilà la maréchaussée ! Oh là, sacré bleu ! Il est plus malin que le diable lui-même. Ça t'a été mis à prix. Jeune homme, je te confie ça pour préhonder. Garde-le, pour ce groupe. Bonne route à vous, prudence. Par lui. Et ça demande un certain temps de préparation. Vous êtes à combien ici ? Combien d'acteurs ? Aujourd'hui, des acteurs, il y en a une trentaine sur la balade. Sans compter les jeunes flamèches ici, c'est l'avenir, qui vont faire une démonstration théâtrale maintenant. Ce sont des enfants, ils sont de vingtaine. Donc, cinquantaine d'acteurs au total. Mais il y a 200 bénévoles ici sur la soirée qui vont travailler pour cette entreprise. Et ça veut dire à peu près combien de visiteurs ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent. Les gens arrivent au fur et à mesure. Ici, on attend le jeudi en général près de 800 à 1 000 personnes pour la balade. Au total, sur le week-end, on attend 3 000 personnes. Et pour la balade uniquement, sur le site, ici, il y a des gens qui viennent uniquement profiter des produits régionaux qu'il y a autour de nous. Et donc là, on attend 4 500 personnes au total. Impressionnant ! Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau... C'est vrai que la météo est très importante pour nous. Mais touchant du bois, on n'a jamais eu de gros soucis jusque maintenant sur 16 ans. Donc, parfois un orage qui passe. Bon, on a une équipe de jeunes qui est là pour allumer les bougies. Ils partent tout de suite dans le bois pour que la faillerie existe encore. Est-ce que c'est bien intelligent ? C'est vrai que parfois, on est un peu con. Bon, allez, serrez-vous la main. O, E, E. Vous faites partie du même réseau dorénavant. Bon, allez, c'est d'accord. On oublie tout, on recommence. On fait partie du même réseau. T'as capté ? Oui, fille, c'est dans la boîte. Parce que, il faut bien se dire une chose. Nous autres, les résistants, pour les Allemands, on est des vrais bandits. On est des terroristes. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire te retiendra que si on était des terroristes, les gens nous ont retrouvés bien binabé quand même. Et maintenant, il y a quand même un concepteur ici. Il y a quand même quelqu'un qui prépare. Nous sommes de nombreuses personnes. Donc, il y a plusieurs ateliers. L'atelier écriture pour les scénettes. Il y a un atelier au niveau des décors. Il y a un atelier au niveau de la mise en place, de la structure, de tout ce qui est le site ici. Et puis, il y a les vêtements, les costumes. Les costumes, on essaie de travailler avec des troupes de théâtre local. Au maquillage, on se débrouille aussi. Je dis, encore une fois, beaucoup dans le bénévolat. Il y a des personnes qui contribuent aussi aux costumes. En mettant leur savoir-faire en tant que couturière et autres. Vous voulez acheter quelque chose ? Je crois que c'est une réussite depuis 16 ans. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons échos. Et c'est pour ça que l'engouement est là. Même si c'est une manifestation qui est parfois un peu déficitaire, l'engouement est là, on continue. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci, et on peut se casser en Amérique du Sud. Oui, je t'embrasse. Bisous, à tantôt. Ben quoi ? Un voleur, un voleur est de mieux. Bravo ! Applaudissements Merci.